Finalement, Dumbuya ordonne le recensement de la population, finalement. Dans un décret, il nomme ce qu'il doit recenser. Ah, la Guinée. Dans un second temps, c'est regrettable, c'est déplorable. On nous fait comprendre que ça tire à l'héros. L'héros, c'est dans la préfecture de Dhingraë. On en va avec Frère Macabari. Ça tire à l'héros. Ça tire profondément à l'héros. Pour vérification, j'ai appelé un frère. Il me dit, c'est très très chaud à l'héros. Entre la population locale et le SMD, ça tire profondément. Il y a un contrat qui vient d'être renouvelé, signé. Au moment de la signature de ce contrat, des engagements ont été pris. C'est-à-dire, on dirait que certaines personnes qui ont participé à la signature de cet engagement-là, étaient dans la tête de ceux qui ont ficelé, ont fait le projet du Mont Simandou. Tous les points qui ont été signés avec la localité sont typiquement les mêmes accords signés avec le gouvernement chinois concernant le développement local. Maintenant, si vous ne respectez pas sa soutien, nous allons parler de ça après. En même temps, c'est vérifié, quand j'ai vu l'information, quand on m'envoie l'information, j'ai vérifié. M. Idiamine Abouakassidi Kamara, alias Idiamine, aurait perdu 6 millions de dollars. Comment ? Selon lui, selon la commission chargée des structures, équipements, on ne sait pas comment on appelle ça dans l'armée, qu'ils ont été escroqués, escroqués, dans un monde normal, en cette période, en ce moment, avec cette situation aujourd'hui, avec ce que la Guinée traverse, comment est-ce qu'on peut escroquer un ministère de surcroît, le ministère de la Défense ? Quel montant, 6 millions de dollars ? Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre. Abouakassidi Kamara, tata Yana, salam aloukoum, tata. Abouakassidi Kamara, alias Idiamine, intellectueux, chevronné, professeur d'histoire. Souza, mon frère Souza. Souza, entre Dieu et toi, Souza. Et, M. Idiamine, professeur d'histoire, c'est lui qui connaît toutes les activités de ce pays, c'est lui qui est bien informé, c'est lui qui a toutes les informations sur tout le monde dans ce pays, s'est fait escroquer de 6 millions de dollars. incroyable. Incroyable. Pour moi, tout le monde n'est rien. Je prends mon téléphone, j'appelle. 6 millions d'euros, excusez-moi, 6 millions d'euros. Excusez-moi, je vais l'aider un peu, je vais l'aider un peu, il va comprendre. Aidez-moi, s'il vous plaît, ce gendarme intellectuel, nous connaissons le travail des gendarmes, nous connaissons, d'abord, il a fait eau et forêt à Farana, il a fait, je dis et je le répète, il a fait eau et forêt environnement, il est de l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Farana. Je ne sais pas s'il est de la première ou deuxième promotion, un intellectuel chevronné, il finit, il rentre dans l'armée, d'abord, il a grandi à l'abbé, il connaît le Coran, il a bien étudié le Coran. Vraiment, frère Jumaba, on ne comprend pas, voilà un grand frère, merci frère Jumaba, vraiment on ne comprend pas. Et puis, il a grandi à l'abbé, il a bien étudié le Coran, c'est un intellectuel, il a tous les échelons de l'armée à Kabeke, il connaît tous les officiers supérieurs, il connaît toutes les structures militaires de ce pays. Il a dit, il est gendarme de formation, enquêteur, il est ambassadeur, allez-y voir toutes ces signatures. Plus, vous ne verrez jamais en bas de ces signatures, mais de ces signatures, je dis, vous ne verrez jamais en bas de ces signatures, c'est écrit, ministre de la défense. C'est bien mentionné, ambassadeur, abacassé du Camara, ministre de la défense, ambassadeur, avec tous ces grandes, avec toutes ces formations, avec les statuts, avec le parcours, louche, il se fait escroquer. Et puis, 6 millions d'euros, entre Dieu et vous, vous pouvez croire à ça. Et puis, tout est documenté, ma chérie Kadiatoubalé, tout est documenté. Qu'est-ce que je voudrais dire pour conclure, M. Idiami, nous vous comprenons, c'est Dieu qui vous a donné ce pays, c'est Dieu qui vous a fait le compte rendu. Tout ce que Dieu fait là, est bon, tout ce que Dieu veut là, ça se fait, ça se passe. Parce que ce que nous, nous savons, Dieu peut envoyer même un criminel à la tête d'un pays, pour mater cette population ingrate. C'est possible, Général Kabat, il kaba d'y a été. Vous comprenez ? C'est normal. Moi, je ne suis pas surpris de l'arrivée de Mamani Doumbé à la tête de ce pays-là. La façon dont, la façon dont il est arrivé, la façon dont il a procédé pour arriver à ce niveau-là, je suis d'accord avec le Tout-Puissant là. N'est-ce pas, regardez ce peuple-là aujourd'hui, qui accepte, le peuple qui se conforme à toutes les décisions de Mamadi, le peuple qui accepte tous ses agissements, le peuple qui se plie à toutes les décisions de Mamadi, le peuple qui est là, qui observe, et puis qui accepte. N'est-ce pas, c'est la volonté de Dieu ? Sinon, comment comprendre, dans un pays, où lorsque le président Lansanaconté, père à son âme, a eu des difficultés avec les militaires, où nous avons vu les chars, toute l'armée guineuse dans la rue, contre le Viananaconté, jusqu'à aller le trouver là où il était, de déloger presque, l'embarquer, c'est Dieu qui l'a sauvé. Ça, c'est Lansanaconté. Pour déprimer, pour déprimer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, un gendarme de surcroît, Idi Amin, qui est connu par tous les militaires, grand cascadeur, un gendarme, connu de tout le monde, vient au ministère de la Défense, il commence d'abord par couper les primes. Après le ravitaillement militaire, il coupe ça également. Après, les salaires retardent. Après, les tenues militaires ne sont plus fournies. Et dans ça, l'armée est là, personne ne bouge. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est normal. De plus encore, toutes les armes achetées, les équipements militaires achetés sont destinés à une seule unité qui n'appartient pas à l'armée régulière, qu'on appelle les forces spéciales. Jusqu'à là, nous sommes comme ça. Le décret, le décret, le décret du président Alpha Condé se trouve là-bas. C'est le décret qui a rendu cette unité fonctionnelle. Après ça, il n'y a aucun décret aujourd'hui. Elle s'appelle « Comment vas-tu ? » Les gens sont là, le peuple est là. On se lève, le même ministre là, à des villas, des châteaux partout, regardez son étage à l'embahie. Il n'a aucun membre de sa famille dans ce pays. Il ne s'occupe plus de ses enfants. Vous ne verrez dans aucune administration, dans aucune administration, un parent de Idi Amin. La seule salle de Idi Amin qui travaille dans une radio ici-là a été envoyée mutée à l'ambassade de Guinée en France comme deuxième responsable. Elle était simple journaliste ici-là. Aujourd'hui, il ne s'occupe pas de ses enfants. Idi Amin s'occupe de ses petits-enfants qui étaient dans les grandes écoles en Normandie. Demandez aux Français, ceux qui vivent en France, combien coûte la scolarité en Normandie, s'il vous plaît. Demandez à ceux qui sont en France. en Normandie. Combien coûte la scolarité sont dans les écoles privées ? Ses petits-enfants, pas ses enfants, ses petits-enfants. Il est en Guinée uniquement avec ses trois copies, les épouses des autres. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est fait escroquer par quelqu'un, 6 millions d'euros. Ouais, il faut arrêter. J'ai déjà dit à un de ses parents-là, il faut... Vous avez... C'est normal. Hein ? C'est normal. À l'allée qu'à la Guinée d'Allemagne. C'est Dieu qui vous a donné la Guinée. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez dire que vous avez été arnaqué de 6 millions, n'est-ce pas vous ne faites que mentir et les peuples acceptent ? Comment j'entends un chef du gouvernement dire qu'il va organiser une Coupe d'Afrique plus que celle de la Côte d'Ivoire ? Et ce n'est pas notre... Ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, ce n'est pas... Ce n'est pas le football qui concerne le pays. Hein ? Comment j'entends... Hein ? J'entends un ministre de l'énergie dit qu'il va donner des centrales photovoltaïques. Il va installer ça partout. Centrales photovoltaïques. Mais d'abord, Tombo qui est là. Il faut démarrer Tombo. Quand j'entends un ministre de l'énergie dire que les stations photovoltaïques seront installées partout en Guinée. Donc la Guinée, dans 2 ou 3 mois, la Guinée aura courant 24 heures sur 24. N'importe quoi. Voilà un pays. Voilà... Voilà. Ma cousine chérie, comment vas-tu ? Gena, comment vas-tu mon amour ? Ça va ? J'espère que tu vas bien. Dans un pays où le ministre de la Défense dans toutes les dépenses envahées au CNT pour validation, c'est mentionné que des camps militaires sont en construction. Regardez tous les camps militaires de la Guinée. Donnez-moi un seul camp. Prenez les photos d'un camp en construction. Montrez-moi un seul camp en construction. Quand j'entends un ministre le directeur de l'Eschbot en Guinée, comment il s'appelle ? Bogolan Abba, dit qu'il va donner à Zérékouré le stade de jamais vu en Guinée. C'est ce qu'il a dit à nos parents forestiers. Vous savez, excusez-moi, il y a de ces petits forestiers-là, je ne perds pas mon temps derrière eux. depuis que je suis né dans ma vie-là, c'est-à-dire cette année, j'ai vu des forestiers escrocs, un forestier baresseux, un forestier l'Eschbot, un forestier, non, je ne peux pas le dire, c'est-à-dire un forestier manamana mort, c'est la première fois avec l'arrivée de Bernard Gomou. Sinon, moi, Benito, comment comprendre ? Vous avez l'ensemble de vos officiers supérieurs en prison. De sur quoi un ancien présent forestier en prison ? Ça, c'est deux. Troisièmement, rien n'est fait pour la forêt. Quatrièmement, c'est le Mont Simandou qui est devenu une priorité pour toute la famille de Bumadou Doubouya. Et je vois des petits forestiers, des couvertes en bas de ce monsieur, un petit délinquant, un petit militaire, délinquant. L'armée guénienne est à 90%, presque officiers supérieurs de leur région. L'ancien en comté nous a respectés, nous a honorés. L'ancien en comté, tu viens à côté de l'ancien en comté, tu mens sur un forestier militaire-là, il te met en prison. Il l'a démontré par A+, mais aujourd'hui, ce sont ces petits forestiers lèche-bottes à cause des postes, des budgets où il n'y a pas d'argent. Demandez aux directeurs nationaux s'ils ont de l'argent, s'ils ont un budget. Ils n'ont pas de budget. On nomme un, dès qu'on le nomme comme ça, à Gabraouli, il y a des petits forestiers perdus. Ma première fois dans ma vie va renforcer par un seu manqueur, voleur, première fois. Excusez-moi. On laisse ça. donc, Idi Amin, c'est normal. Ce que moi, je voulais dans la vie, Idi Amin, pour l'amour de Dieu, continuer à placer de l'argent, continuer à sortir de l'argent ces millions de dollars. La seule prière que les bons guinéens, c'est ceux qui aiment ce pays-là. le jour où ils vont, ça va péter en Guinée. Personne n'a voyagé. C'est la seule prière que nous avons. Nous demandons au Tout-Puissant Allah, que Dieu fasse que le jour ça va péter en Guinée. Personne n'est à l'étranger. Ce que les guinéens vont vous voir à la barre ici avec une justice correcte. Mais tu l'as déjà dit que tu n'as rien à perdre. C'est vrai que tu n'as rien à perdre. C'est nous les jeunes qui perdons. Franchement, il est grave même que tu n'as rien à perdre. Honnêtement, tu n'as rien à perdre. Parce que même quand tu gagnes des milliers, tu en fais quoi avec ? Avec ton âge qui a plus de 70 ans, tu fais quoi avec cet argent ? Tu as des maisons partout. Même autant dans le Faconet tu as bénéficié d'une belle maison. L'autre maison doit arrêter de construire. Qui a tout ? Qui a tout ta famille à l'étranger ? C'est des comptes bancaires verrouillés. Il y a suffisamment d'argent. Qu'est-ce que tu en perds de rien ? C'est cette pauvre population qui perd. Cette population-là. Donc, aujourd'hui, Konakry et pourtant, le 3 septembre, le 4 septembre et la nuit du coup d'État, le courant continue à Konakry. Alors, on dit quoi ? Allez-y attraper nos ministres. Asimou, comment vas-tu Asimou ? Asimou, comment vas-tu Asimou ? Allez-y prendre nos anciens ministres. Mettez-les en prison. Mettez-les en prison. C'est pas un ancien voleur comme ça de fond d'entretenir qui n'est plus d'Afrique de l'Anaïm. Qui a créé Anaïm ? C'est Kassoury. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Kassoury qui a créé Anaïm. Quand je vois Amara assis devant le label d'Anaïm, ça me fait rire. Ce sont les créations des inventions de Kassoury. Maintenant, tous les bois de voler sont assis devant Anaïm, en Afrique Anaïm, dans des conférences de presse, comme si c'est eux qui ont créé ça. Le créateur de Sala est couché à la maison centrale. Il est en prison. Et puis tu entends un aloma là-bas, un volant dire que nos Kassoury à l'hôpital n'est pas en prison. C'est grave. Kassoury est en prison. Kassoury est en prison. C'est la prison. C'est la prison. Regardez ce qui se passe à l'héros. Regardez l'héros. Je vais lire ce qui se passe à l'héros. Excusez-moi. J'ai le message ici. Attendez, attendez. C'est ce qui se passe à l'héros. Attendez. On te va le dire. Attendez. J'ai ça ici. C'est à l'héros. À l'héros dans l'inglée. Voilà le document ici. J'ai ça ici. Et voilà où j'ai mis ça. Et ça va dire qu'il y a le tarot. Est-ce qu'il y a de la parole dans ça ? Voilà, voilà, voilà. Voilà ce qui se passe à l'héros. Ce qui me fait peur, c'est qu'on tire à bas le réel. C'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. C'est que Doumbouya est venu uniquement pour les mines guinéennes. Dès que tu t'amuses avec les mines guinéennes, on te tue. C'est-à-dire, si tu veux un poste, il te donne le poste. Mais ce qui concerne les mines là, Ibida, Blarido, Akasola et puis, il est tout lourd. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui gère le pays. Ce n'est pas Doumbouya qui gère le pays. Doumbouya ne gère pas le pays. C'est ceux qui ont aidé les différents gouvernements à fonctionner dans ce pays-là. C'est eux qui ont eu Doumbouya. Où les Doumbouya gèrent la pays ? Ceux qui ont eu la technique. Ceux qui ont le schéma de gestion de la population. Pas la Guinée. Ceux qui savent gérer la population guinéenne. C'est eux qui sont en train de gérer Doumbouya. Parce que regardez, ils sont tellement habiles. Ils connaissent quelle est la couche de la population. Quel est... Hein ? Quel est cet individu ? Tu veux boire, hein ? Hein ? Je veux une bag. Pour quoi ? Pour moi ? Pour moi. Pour ça. Pour quoi ? Parce que pour moi Non, attendez, je vais te le retourner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La femme, arrêtez. Ok, vas-y. Cliquez le porte. Excusez-moi. Elle me distrait là comme ça. Et ça va. Regardez. Il y a un groupe de personnes, un groupe de fonctionnaires. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, ils ont eu la technique. Si nous avons fait les cinq ans sans problème. Après nous avons fait, nous avons commencé en 2016, 2010. C'est comme ça, ils sont entrés dans notre vie. Ils ont accéléré notre chute. C'est les mêmes personnes. D'accord. Marie-Angus, ok. Il n'y a pas de plein, la sœur. C'est les mêmes personnes aujourd'hui vers la Fela qui sont rentrés dans la vie de Doumbouya, qui gèrent la population. Regardez. Ils ciblent les personnes les plus crédibles dans des couches de la population. Ils donnent un peu d'argent, des villas et autres. Plus les neutraliser, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez ? Regardez les syndicats, c'est fini. Vous n'entendrez plus parler des syndicats. Ça, c'est terminé. Vous avez vu les partis politiques là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous allons terminer par ça. Les mêmes personnes, c'est des anciens ministres, des anciens cadres, qui ont travaillé avec le gouvernement d'Alpha Conde. Ils sont là-bas. Ils n'ont pas de fonctions. Ils n'ont pas de fonctions, mais c'est eux qui traitent tous les dossiers de ce pays-là. C'est eux qui traitent. Ils sont dans leur maison. Les bureaux, c'est dans leur maison. Les deux, c'est dans leur salon. Mais c'est eux, au fait, qui gèrent le pays, qui gèrent la population. À chaque fois qu'il y a des réactions négatives contre le CNRD là, pour ne pas dire positive là, ils savent qui toucher pour neutraliser ce groupe des personnes-là. Ils sont tellement habiles. Voilà le malheur de ce pays-là. C'est parce que ces individus pareils existent dans nos communautés. C'est parce que ces personnes pareils aujourd'hui vivent avec nous. C'est tout. Vous comprenez ? Parce que moi, mon problème, c'est tout à un autre niveau. Parce que je me dis, eux là, ils n'ont rien à perdre. Parce que ce qui se passe là, ce qui se passe là, c'est parce qu'eux là, ils sont en train de vivre leurs derniers services. Il y a un groupe de personnes qui ont fait le recensement de tous les bandits. parce que le bandit, l'intellecteur bandit. Parce qu'eux, aller à l'école et tu es docteur, professeur et puis tu es malhonnête sur ça. Tu es plus qu'un militaire, un assassin. Tu es plus dangereux qu'un assassin. Et c'est ce qui se passe en Guinée. Ce sont des grands intellectuels qui ont fait des personnes qui ont fait des bonnes études. aujourd'hui, je m'en m'a dit, voici comment tu dois bouger avec telle communauté, voici, avec tel parti politique, voilà, voilà, telle personne dans tel parti politique, il faut le récupérer. Telle personne, telle, 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 telle qui fait comme ça. C'est comme ça, exactement, il fonctionne. Vous l'avez vu ce soir-là. Il y a eu un décret qui est sorti. Non mais, je vais lire ça après, mais nous allons, je vais lire d'abord le test de Rio Tuto, de Lero. Voilà ce qui s'est passé à Lero. Je vais lire ça. C'est beaucoup, mais je prends le résumé, quoi. J'ai le résumé que vous regardez. Je vais lire ça. Les raisons de qui rabat le rêve à Lero, c'est que la communauté dénonce le non-respect du protocole d'accord signé avec la SMD, c'est-à-dire la Société Mineure de Dinghirae, concernant la mine 5. La mine 5, la mine 5. La mine 5. Le problème, c'est tout au niveau de la mine 5. Et voici cette mine 5. La mine numéro 5. C'est la première mine souterraine en Guinée. C'est la première mine souterraine en Guinée. La mine 5 là. Oui. Et voici, je continue. La première mine 5 en cours d'exploitation. Dans ce protocole d'accord. Dans ce protocole d'accord. La SMD s'était engagée à faire. Écoutez très bien. Parce que, tu sais, c'est le pays des gros mots. Écoutez. C'est eux qui se sont engagés devant la communauté. Sur quoi? Ils se sont engagés à reprofilage des routes. Toutes les routes. Ils ont décidé de reprofiler toutes les routes. Ce n'est pas la communauté qui avait fait la demande. Parce que pour obtenir la mine 5, ils ont promis à la communauté de faire tout ça. Ça, c'est un. Fournir de l'eau potable. Il n'y a pas d'eau potable partout. À la demande, il n'y a pas d'eau potable. C'est-à-dire fournir de l'eau potable à l'héro et à Toumbani. Mais aussi à recruter les jeunes de la communauté au sein de la SMD. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont les recommandés de tous les membres du CNED qui arrivent à l'héro. La population de l'héro a vie. Sa population s'augmenter. Merci Frère Abraham Kieta. Merci beaucoup. Surtout la population de Toumbani. Toumbani, c'est le côté ouest de la mine 5. Qui arrive jusqu'à un kilomètre de la ville. Dans les conditions normales. On doit déplacer la ville de Toumbani un peu. Pour pouvoir exploiter cette mine souterraine. Maintenant, ils ont commencé à exploiter. Ils se sont installés. Les gens voient les militaires. Des militaires de Bénérou. Ce n'est pas des policiers ni des gendarmes. Et de surcroît. On soulève la question de l'accord. Et comment on accueille la population de l'héro ? C'est les balles réelles. On me fait savoir qu'il y a plusieurs blessés. Aujourd'hui, plusieurs blessés. Et puis, mais c'est le sous-préfet. Ce qui est grave. Vous dites que s'ils insistent, vous allez déplacer la population. C'est grave. Vous, vous allez déplacer la population. Oui. Nous, nous savons que l'affaire des mines là. N'est jamais facile. Il y a des pays là. Il y a de ces pays là. Ils ne veulent même pas exploiter leur pétrole. Il y a de ces pays là. Ils ne veulent pas exploiter leur mine. Parce que le pétrole. Les mines envoient des problèmes dans un pays. Donc, aujourd'hui, vous osez tirer sur la population. Et pourtant, c'est vous qui avez promis. Quand vous regardez les routes. Vous regardez Toubari. Ce ne sont pas de grandes villes. C'est vous qui avez promis les routes. Il y a des routes hein. Mais vous reprofilez. Réarrangez. Réorientez. Parce qu'il y a des villages qui doivent se déplacer. Parce que les mines. La mine 5. Est sous ces villages là. Donc. Vous vous êtes entendus de les aider à se déplacer avec des dépenses. Vous payez toutes les factures en charge. Aujourd'hui. Quand vous avez commencé à exploiter. Ils se sont installés. Et puis, vous tirez sur la population. Hein. Et puis, vous osez dire aux gens. Non. La Guinée. Non. Comme on dit en beau plan. Les Nuyounis. On dit les Nuyounis. Ça veut dire vous trouvez les gens dans leur localité. C'est pour eux. C'est du. Ça veut dire. Dans les autres pays. Vous trouvez une mine. Vous recrutez. Vous commencez par recruter les enfants de là-bas d'abord. Mais ce sont les enfants là qui sont laissés. Et puis. Avec arrogance. Qui sont pas allés à l'école. Travailler les mines là. C'est pas là l'école. Travailler les mines là. C'est pas là l'école. C'est pas là l'école. Il y a tellement d'emplois. Il y a tellement de. D'activités. Dans les mines. Où la jeunesse de cette localité peut occuper. Sans même vous déranger. Mais si c'est pas. La manipulation. L'égoïsme. Le traîtrise. Et puis. Pour payer la population de l'héros. Payer la population de l'héros. Qu'est-ce qu'on fait ? Des balles réelles. Parce que je n'ai pas envie de dire. Qu'est-ce que c'est bien fait pour eux. Je n'ai pas envie de le dire. Parce que. Il y a deux personnes qui viennent de Dingray. Qui aujourd'hui. S'imposent sur la population de Dingray. Tient le moment du bas. Et baille la liche. Parce que c'est les deux. Parce que baille la liche. Il dit que Dieu. Il a donné une vision. Qui sera présente dans ce pays-là. Je ne perds pas mon temps dans ça. Baille la liche. Il dit qu'il est érudit. Il est le fils du grand érudit de Dingray. Il sera présent dans ce pays-là. Un volier. Ouais. Voilà. C'est quel moment du bas. Et baille la liche. Qui gère. Qui impose. Tout à Dingray. Cette préfecture de paix. Je connais bien Dingray. Nous yurmi. Comme dit les peurs. Nous yurmi. Nous yurmi quoi. Je vais lire le document là. L'autre document concernant le recensement. Parce que j'ai envie de laisser comme ça. Parce que ça. J'ai envie de laisser comme ça. Je vais lire ça. Alors. A vous confirmer pour les blessés. Ne comptez pas sur le ministre de la justice. Vous avez entendu le ministre de la justice. Kairaba. Vous l'avez entendu non? Hum. Je vais lire ça. Je vais lire ça rapidement. On est dans un décret diffusé ce lundi 21 avril 2024. Le président de la transition. Mamadi Doumbouya. A procédé à la nomination des coordinations. Du programme national de recensement administratif. A vocation d'état civil. Ravec. C'est aujourd'hui là. Quand les partis politiques. Vous les partis politiques. Vous l'avez vu non? Vous l'avez vu non? J'ai envie de vous insulter. J'ai envie d'insulter. Dans une. J'ai envie d'insulter. Vous l'avez vu qu'il a peur? Il a pris un décret en nommant maintenant les responsables de Ravec. Si vous avez accepté. Vous l'avez écouté. Faudé Oussou Fofana. Vous l'avez écouté le responsable du RPG. Venez. Nous allons travailler ensemble. Pour une transition apaisée. Le retour à l'ordre constitutionnel. On aurait recensé la population, on aurait fini avec toutes les élections. Toutes les élections. C'est maintenant que le salaud décide de nommer, il a peur. Vous avez vu comme, il a entendu, il a vu que la rénonce, il a vu les décisions. Il a vu que ça s'est bien passé. Les gens sont déterminés, c'est-à-dire ils sont déterminés à en décontre avec lui. Et qu'est-ce qu'il fait ce soir-là ? Il prend un décret pour nommer les membres, pour recenser la population. C'est maintenant qu'il fait. Si au départ, depuis l'année passée, on s'était réunis, un communiqué pareil, biblité, la Guinée n'aurait pas eu ces gens de problème, toutes ces situations-là. Donc moi, je vous rends responsable de tout ce qui arrive à ce peuple-là. Vous êtes les seuls responsables, vous les partis politiques. Je ne distingue pas, je le dis. C'est maintenant, le salaud décide. Vous avez, attendez. Vous ne connaissez pas ce petit. Il a joué avec les conscients de tous les Vauriens qui ont accepté le travail avec lui. Il a joué avec les uns et les autres. Et puis, ce qu'il ne sait pas là, qu'est-ce qu'on a dit ce soir-là ? Ce qui est arrivé à Dendis-là risque d'être arrivé. Parce que quand Dendis a dit qu'il va se présenter là, on connaît la suite. Et lui aussi, comme ça murmure partout qu'il a l'intention de se maintenir au pouvoir. Il a vu, les partis politiques ont donné raison. On sait qu'ils l'ont conseillé. Ils ont dit, attention, tu es sur le mauvais ordre. Il prend un décret. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez trouver des partis politiques qui ne vaut rien des escrocs. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire demain ou après-demain ? Non, comme il a pris un décret pour le recensement. Moi, je pense que les sauces sérieuses vont bientôt commencer. Nous allons, les partis politiques escrocs, c'est ce qu'ils vont dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de programmer des manifestations. Voilà, si vous désirez. Vous ne respectez pas votre communiqué là. Le recensement va. Tout ça là, c'est juste en 2026. C'est juste en 2026. C'est maintenant là que nous devons commencer les manifestations. Perturber, gâter tout et recommencer. Pendant, j'ai dit, c'est pendant les manifestations qu'il va faire le recensement. Quand on recense trois jours, on manifeste deux jours. Quand on recense quatre jours, on manifeste deux jours. Comme ça, jusqu'à la fin des manifestations. Mais si vous restez comme ça, des escrocs vont dire non, comme il a pris le décret, on va l'observer. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre tous ces documents. Envoi la communauté d'entendre. Au Sacré-Lévis, voler l'ambassadeur de France à Conakry. Ils vont l'envoyer ça. Ils vont mentir à la France. Que les sources, oui, le gouvernement a décidé de recenser la population. Et c'est à partir de ce recensement-là que le fichier électoral sera tiré. Et après ça, ils vont programmer les élections. Je dis, vous allez vous retrouver en 2026. À Tecla-Mosiko. À Tecla-Mosiko, vous manifestez deux jours. Vous arrêtez en récense trois jours. Vous manifestez quatre jours. Vous arrêtez en récense un mois. Comme ça, là, il va filer le recensement directement. Ils vont engager les élections. Et dans ce cas aussi, vous les mettez en garde. Parce que ce qu'ils veulent faire, là, tous ceux qui ont travaillé avec le CNRD, tout le monde doit avoir un député ou deux députés. Ceux qui ont décidé, au Kouma-Duna Londé, nous allons parler de ça un jour, dans un débat. Parce que ce qu'ils ont décidé, tous ceux qui ont travaillé avec le CNRD, doivent être députés ou bien maires, avant qu'eux, là, ils partent. Et pourtant, si quelqu'un est élu, là, c'est que c'est fini, les maires. Donc, mais, ne suivez pas son communiqué, là. Si vous manifestez trois jours, on arrête, on reste en cinq jours. Vous manifestez cinq jours, on arrête, on reste en deux semaines. Mais si vous laissez, vous écoutez, c'est vaut rien. Parce que moi, je connais ces partis. Vous êtes associés, vous êtes associés avec le diable en personne. Quand j'ai vu certains partis, parmi vous, aujourd'hui, là, moi, le Vodokopini de Samari, nous allons les écouter. Sinon, je vous dis, à part l'IFR, 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 tout est faux. Vous allez voir, ils vont dire non, on va arrêter, il a fait le communiqué. Alors, je vais lire, on va laisser comme ça. Et regardez les gens qui ont été nommés dans ce bureau, regardez encore, tout est nous, c'est nous qui gérons ce pays-là. en demandant, le pays-là est pour nous. Ce n'est pas ça. Le pays-là est pour les mandingues. C'est ce qu'ils ont dit. Regardez, je vais donner les noms ici, vous allez voir encore. Tout est mandingue. Ah ben, on prend un sussu, on met dedans, on prend un peul, on met dedans, on prend un forestier, on dit, oh, ils aiment les peules, oh, ils aiment les forestiers, oh, ils aiment ça. Les gens-là sont en train de jouer avec vos consciences. Je dis, c'est le club des ethno. Il n'y a pas un qui n'est pas ethno. Parce que le président, le président, celui qui est dans le bureau, qui ne connaît pas ce monsieur-là, qui ne connaît pas ? Les gens-là ont passé tout le temps à faire croire qu'ils aiment le procès-à-facondé. Les voilà maintenant vous. C'est maintenant que lui, il prend un décret. C'est maintenant, il prend un décret. Depuis plus de deux ans, ils n'ont pas d'argent pour les élections. Tant que l'argent ne vient pas, ils ne vont pas organiser patati patata. Et voilà, dès que les partis politiques sont réunis, tout le monde était présent là. Ils ont dit attention, fais attention. Ceux qui commencent là, ça ne va pas te laisser. Ceux qui vont commencer là, ça ne va pas te laisser. Donc, en avance. Je vais attendre. Mettez-les, partagez. Vous ne connaissez pas le petit là. On dit dans un décret difficile lundi 21 avril, le président de la transition, Marie Doumbouya, a procédé à la nomination des coordinateurs du programme national de l'ascension à vocation d'État civile, Ravec. C'est son. Le coordinateur général, le coordinateur général, général de deuxième section, bureau condé. Hein? C'est vrai. On dit, le coordinateur général de Ravec, général de deuxième section, bureau condé, c'est bureau condé. coordinateur adjoint, chargez des opérations, Abakar Kaba. Voilà. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Coordinateur adjoint, le coordinateur général, c'est bureau condé. Le coordinateur adjoint, c'est Adraman Kaba. Voilà. Regardez, les deux têtes là déjà, c'est nous. Moi aussi, le pays nous appartient, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour nous la Guinée. Antal la Guinée dit. Il faut sauter, il faut être là. Assoyez-vous, les ethnos sont en train de monter leur ethnisantique, vous ne comprenez rien. Je continue. Responsable du pôle macroéconomique, chargé des statistiques à la salue technique de suivi programme, CTSP, du ministère de l'économie et de finances. Maintenant, regardez. Coordinateur adjoint, chargé des questions. Parce que le responsable, d'abord, du pôle macroéconomique, chargé des statistiques à la salue technique de suivi des programmes, CTSP, du ministère de l'économie et des finances. Oh, bravo, c'est là-bas. Qui est là-bas ? Vous connaissez son nom de famille. Celui qui est là-bas, vous connaissez son nom de famille. Maintenant, vous connaissez son nom de famille, non ? Voilà. Maintenant, le coordinateur adjoint, chargé des questions administratives et financières, Mme Bounturabi, camarade, voilà, matricule. Ils ont commencé à mettre le sous-sou, un sous-sou ou une sous-sou. C'est comme ça, ça fonctionne. Voilà. On dit comptable, division, affaire. Descendant. Maintenant, on continue. qu'on dit s'attirou, 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 accote d'i camp, c'est pas important. portez-vous bien, bonne nuit. Que Dieu, que Dieu, porter ce pilin. Portez-vous, bonne nuit, Yandhi. OK, allez. Attendez, je vais arrêter par là, d'abord. Là, tu es sur YouTube. Là, tu es. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Les ethno, les adepteurs, même si c'est la Guinée, trompé là, ils ont pris le pays avec moi, c'est eux là. Sous-titrage Société Radio-Canada